bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel de préparation d'un fichier de découpe laser archétype à l'aide du logiciel rdworks donc je commence par ouvrir le logiciel qui est fourni avec la machine et je l'exécute en tant qu'administrateur. Notre objectif ici sera de paramétrer une image vectorisée en format DXF de manière à définir les zones découpées ou gravées puis pour chacune d'entre elles d'y associer une vitesse et une puissance qui seront fonction du matériau et du rendu souhaité. Notez bien que vous avez au moins deux alternatives pour obtenir un fichier DXF, soit en passant par Inkscape comme vu dans une précédente vidéo, soit en utilisant votre logiciel de conception assisté par ordinateur, en sélectionnant votre esquisse, votre image en deux dimensions, puis en utilisant les fonctions d'export. Pour commencer je vais importer mon fichier. Cliquez sur fichier puis importer. Cliquez bien sur importer et non sur ouvrir qui ne sert que pour les fichiers .rld qui sont générés par ce logiciel. Comme vous pouvez le voir, un outil de prévisualisation est à votre disposition. Si rien n'apparaît, il y a un souci avec votre fichier, vous devrez le refaire. Le fichier est maintenant dans mon espace de travail. J'aimerais réaliser un petit porte-clés rectangulaire à partir de ce logo, avec le UTBM et le Crunch Lab à un certain niveau de gravure et le Innovation à un niveau de gravure plus profond. J'aimerais également faire une découpe extérieure et un petit rond pour pouvoir y insérer les clés. Tout d'abord je vais redimensionner mon image. Comme vous pouvez le voir ici, 53 cm de long est un peu gros pour un porte-clés. J'aimerais un porte-clés d'à peu près 10 cm de long. Donc je sélectionne l'ensemble de ma forme comme c'est le cas ici, puis je clique sur le cadenas pour conserver les proportions, puis je peux rentrer la valeur souhaitée. Ici je vais choisir 8 cm de long. Je rezoome en utilisant la molette de ma souris et je vais en profiter pour grouper l'ensemble des formes à l'écran, de manière à pouvoir les sélectionner d'un simple clic. Vous pouvez voir ici deux outils qui sont groupés et dégroupés. C'est le premier que je vais utiliser. Je vais maintenant dessiner les contours extérieurs de mon porte-clés en utilisant l'outil rectangle qui est ici. En dessous vous avez l'outil permettant de réaliser des ellipses et je vais le dessiner approximativement autour de mon logo. Je peux ensuite sélectionner ce rectangle, puis définir les dimensions souhaitées. Je désélectionne le cadenas, puis ensuite je rentre 10 cm pour la longueur et 25 mm pour la hauteur. Vous noterez qu'à présent le logo n'est pas centré par rapport aux rectangles. Plutôt que de faire le positionnement à la main, je vais utiliser ces outils qui permettent d'ordonner les objets entre eux. Je sélectionne l'ensemble de mes formes, puis je fais un centrage horizontal, puis vertical. Vous comprendrez aisément que si je n'avais pas groupé le logo, l'ensemble des lettres se seraient retrouvées positionnées au centre du rectangle. Il ne me reste plus qu'à rajouter le trou sur le bord de mon porte-clés. Je vais dessiner une ellipse et je vais lui donner les dimensions souhaitées, à savoir 2,5 mm de largeur et de hauteur. Je dois à présent différencier les zones gravées et coupées. Pour cela, je vais sélectionner les formes concernées, puis leur allouer des couleurs à l'aide de la palette qui est mis à ma disposition. Pour ce faire, je vais devoir dégrouper mon logo, puis sélectionner UTBM et Crunchlab et choisir une autre couleur, ici le rouge. Comme vous pouvez le voir, une nouvelle couleur est apparue ici dans ma liste. Le Innovation, comme dit précédemment, sera gravé à une profondeur différente. Je vais donc lui donner une autre couleur, ici le bleu. Comme vous pouvez le voir ici, le mode pour chaque couleur est par défaut coupé. Ce que j'aimerais, c'est graver le rouge et le bleu. Je vais donc double-cliquer sur chacune de ces couleurs, puis ici dans mode, plutôt que couper, sélectionner Graver. OK. Avant d'aller plus loin, nous allons utiliser une fonction qui permet de faire apparaître clairement les zones gravées. Je vais cliquer sur Config, puis cocher Créer un remplissage. Attention, cette fonction n'est pas toujours cochée par défaut. Notez que ce n'est pas un simple outil de visualisation, il permet également de faire apparaître certaines erreurs. En effet, le logiciel ne prévoira une gravure que pour les formes fermées. Ainsi, si je dessine une forme ouverte, celle-ci a beau être bleue, elle ne sera pas gravée. Pour qu'elle soit fermée, je peux utiliser cet outil, l'outil Polygone, et sélectionner les deux extrémités. Pensez bien avoir le petit réticule blanc. Et là, avec le remplissage, on voit bien que cette forme sera gravée. Ainsi, si dans votre dessin, l'option Créer un remplissage est bien cochée, et que certaines formes ne vous apparaissent pas remplies alors qu'elles devraient l'être, c'est que vos formes ne sont pas fermées. Il faudra donc zoomer et utiliser les outils mis à votre disposition. Une autre possibilité est de sélectionner la forme non fermée, puis de cliquer sur Traiter les données, Soudure auto, vérifier que Forcer et la fermeture est bien cochée, puis cliquer sur OK. Comme vous voyez, nous avons le même résultat et la forme est bien fermée. Donc je peux supprimer cet exemple. Deux paramètres caractérisent une découpe ou une gravure, la puissance du laser et la vitesse de déplacement de la tête. Je vais devoir renseigner ces deux paramètres pour chacune de mes couleurs. Naturellement, ces paramètres dépendent du matériau utilisé et de son épaisseur. Voici un tableau pour les principales matières utilisées dans une découpe laser. N'hésitez pas à mettre pause pour lire ce tableau en détail. Notez qu'il s'agit de paramètres de base qui peuvent varier en fonction de la densité du matériau. Cela est surtout vrai pour les matériaux bois. Ils peuvent également varier en fonction de l'encrassement de la machine. Un point important ici, on parle de pourcentage de puissance et pas de puissance nette. Ainsi, si vous créez un fichier prévu pour une machine de 100 watts et que vous l'envoyez vers une machine de 60 watts, vous n'obtiendrez pas le résultat souhaité. Vous devrez impérativement changer les paramètres pour passer d'une machine à l'autre. Autre chose, si le matériau que vous souhaitez travailler n'est pas dans cette liste, demandez conseil à votre Fab Manager pour vérifier que ce matériau peut bien être découpé ou gravé au laser. Si c'est le cas, il pourra soit vous donner les paramètres d'après son expérience, soit il fera un test de découpé de gravure afin de les trouver. Pour mon exemple, je vais découper du contreplaqué de 3 mm avec une machine archétype Jade 7090 de 100 watts. Je vais donc utiliser une vitesse pour la découpe de 15 mm secondes et une puissance de 40%. Et pour la gravure, je vais utiliser 300 mm secondes et 20% de puissance. Je peux donc sélectionner la couleur de ma découpe puis modifier la puissance pour 40% et la vitesse à 15 mm secondes et la gravure rouge à 300 mm secondes de vitesse et 20% de puissance. Si vous vous souvenez, j'aimerais que le bleu soit gravé un peu plus profondément. Donc pour la couleur bleue, je vais choisir 30% de puissance au lieu de 20% de puissance. Notez que la machine va travailler couleur par couleur selon l'ordre qui apparaît à l'écran. Il est important de respecter l'ordre suivant, d'abord la gravure puis la découpe. Il arrive régulièrement que des plaques ne soient pas parfaitement planes. La pièce va donc tomber lors de la découpe et si une gravure intervient ultérieurement, des défauts peuvent apparaître. Je vais donc sélectionner la couleur noire puis en gardant le clic enfoncé, la faire descendre en dessous des gravures. Pour finir, je vais devoir nettoyer mon dessin. En effet, s'il y a des lignes superposées, la machine repassera autant de fois qu'il y a de superposition. Cela peut occasionner une dégradation de votre pièce, voire dans les cas les plus graves, un départ d'incendie. Je vais donc sélectionner l'ensemble de mon dessin, puis traiter les données et supprimer superposition. Pensez à ce que la tolérance de superposition soit décoché, puis cliquez sur OK. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune ligne superposée dans mon dessin. Revenons ici au problème de remplissage dont nous avions parlé tout à l'heure. Si l'option Créer un remplissage est bien coché et que vous avez utilisé la soudure automatique, mais que malgré tout le remplissage n'apparaît pas, c'est certainement que vous avez des superpositions que vous allez pouvoir retirer en utilisant l'option que nous venons de voir. Avant d'envoyer mon fichier vers la machine, je vais pouvoir utiliser l'outil de prévisualisation, le petit écran qu'on voit ici, et je vais pouvoir lancer une simulation. Comme on le voit, chaque couleur est gravée l'une après l'autre, puis ensuite une découpe se fait. Notez que c'est également ici que vous aurez une idée du temps de réalisation. Ici, un peu moins d'une minute. Notez que vous pouvez importer autant de DXF que nécessaire. Le logiciel vous donne une idée de la taille du plateau de la machine à laquelle il est connecté. Ici, 90 cm de long par 60 cm de large. Notez que vous pouvez réaliser également des rotations. Sélectionnez votre forme, puis renseignez ici l'angle souhaité. Une autre alternative est de cliquer trois fois sur votre objet, puis d'utiliser les flèches à votre disposition. Enfin, si vous souhaitez réaliser plusieurs fois un même objet, vous disposez d'un outil permettant de générer automatiquement une panoplie. Par exemple, si je souhaite avoir neuf porte-clés, je sélectionne ma forme et ici, je peux définir le nombre de porte-clés que je veux en ligne et en colonne. Je clique sur copier virtuel. Pensez bien ici à cliquer sur dégrouper, sélectionner l'ensemble des formes, puis supprimer les superpositions. Comme vous pouvez le voir, il y a des superpositions qui sont apparues à la jonction entre les différentes formes. Cliquez sur OK. Une autre stratégie consiste à ne plus résonner en ligne et en colonne d'objets, mais en surface de travail. Supposons que je dispose d'une plaque de 50 cm par 30 cm. Je vais cliquer sur surface, puis renseigner ses paramètres. Là encore, pensez bien à dégrouper, puis supprimer les superpositions. Pour mon exemple, un seul porte-clés suffira. Voilà, ma pièce est prête à être lancée. Pensez bien à garder en mémoire la position du carré vert ici, qui est l'origine pièce dont vous aurez besoin pour paramétrer la machine. Vérifiez que votre machine est bien allumée et qu'elle est bien connectée en USB avec votre ordinateur, puis cliquez sur charger. Gardez toujours le nom défaut pour éviter de stocker inutilement des fichiers dans la machine. OK, puis OK. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour utiliser le logiciel RDWorks pour une machine de découpe laser Archetype. À bientôt.